Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci de prendre le temps de faire une université, c'est quand même un petit investissement, on n'a qu'une seule conférence au lieu de deux. Donc je m'appelle Daniel, je ressemble à ça sur internet, je ressemble à ça dans la vraie vie à peu près. Vous avez mes coordonnées diverses et variées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me faire des pull requests, à engager la conversation sur Twitter, à m'envoyer des mails, si vous êtes timide, je prends toujours le temps de répondre, pas nécessairement dans la journée, mais ça me fait toujours plaisir d'échanger sur des sujets divers et variés, notamment Spring Security. Je travaille dans une entreprise qui fait de l'habillement qui s'appelle VMware, non on ne fait pas de l'habillement, mais dans les équipes Tanzu Spring, je fais un peu d'open source Spring, dans les sujets Spring Security, et un petit peu de logiciels commerciaux, donc un des trucs que VMware fait dans Tanzu, c'est qu'on a une plateforme d'application pour déployer des applis, et je m'occupe du SSO là-dedans, avec, en utilisant du coup Spring Security. Donc avant de commencer, déjà ici dans la salle, qui utilise Spring Boot ? Ouais, bon c'est 99%, je pense que tout le monde, qui utilise déjà Spring Security, ok, et gardez la main si vous pensez que Spring Security, c'est facile à utiliser, et c'est très facile à comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais pas mal, pas mal, ça fait moins que les gens qui utilisent Spring Security. C'est vrai que quand je parle de Spring Security à des gens en conférence, j'ai des réactions diverses et variées, souvent un petit peu comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et c'est vrai que c'est une des libres qui est un peu nécessaire à utiliser, dès qu'on veut faire de la sécu sur nos applis HTTP et Spring Boot, on est obligé de mettre Spring Security, faire autre chose c'est se poser des problèmes, donc le standard c'est ça, mais c'est pas forcément la libre la plus facile à rentrer dedans, parce que dès qu'on sort du cas d'utilisation nominale qui est dans le guide où c'est tout bien, et qu'on veut rajouter notre propre truc, alors là, ça commence à être un peu compliqué, on va sur Stack Overflow, on copie des trucs, ça marche pas, et puis on comprend pas pourquoi ça marche pas. Et du coup, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est un peu vous sortir de la frustration Stack Overflow quand vous voulez faire vos premiers cas d'utilisation custom avec Spring Security, donc le but c'est pas de vous faire une démo de tous les trucs déjà implémentés dans Spring Security, et comment est-ce que vous pouvez tweaker le je sais pas quoi, la gestion des assertions SAML et la vérification des signatures truc, c'est pas l'objet, ça, ça existe déjà, vous pouvez le faire, l'idée c'est plutôt de regarder un peu comment c'est fait, comment Spring Security construit ses propres blocs, comment ils sont assemblés, pour que vous puissiez soit aller les customiser, soit faire les vôtres. Donc on n'a que deux heures, et Spring Security c'est assez vaste, donc on va pas pouvoir tout couvrir partout. Donc déjà, on va se concentrer sur la partie Spring Web, donc MVC, servlet, pas réactif. Réactif, ben toutes les classes sont un peu différentes, ça ressemble quand même dans l'esprit pas mal, même si toutes les abstractions sont pas exactement les mêmes. Donc si vous faites du réactif, vous pourrez quand même un peu appliquer ce que vous voyez là au domaine réactif, même si c'est un petit peu différent. Le deuxième sujet, enfin le sujet principal sur lequel on va se concentrer, c'est l'identification, authentication. Donc c'est le fait de se logger et d'obtenir des infos d'identité sur une utilisatrice, un utilisateur, une entité, un robot, un truc comme ça. Et on ne va pas creuser tout ce qui est permissions. Mais bon, une fois que vous avez la porte d'entrée dans qui est logué, vous pourrez assez facilement dérouler comment on fait pour savoir quelles sont ces permissions, qu'est-ce qu'ils ont le droit d'aller voir, pas faire, etc. Et donc, mon but à la fin, c'est que quand vous me croisez dans la conférence, votre réaction à Spring Security, c'est plus quelque chose comme ça. Donc on a deux heures, on va avoir le temps d'échanger. Après chaque section, on peut s'arrêter, échanger, poser des questions. Vous pouvez m'interrompre, je ne répondrai peut-être pas immédiatement, mais on prendra le temps de répondre à vos questions. Ok ? Allez, c'est parti. Donc le plan pour la journée, on va faire une petite démo quand même. Donc là, la démo, c'est ce que j'ai dit que je n'allais pas faire dans cette conférence, c'est de montrer les trucs que fait Spring Security. L'idée, c'est de nous faire une appli de base, toute simple, et sur laquelle on va pouvoir construire nos cas d'usage. Donc c'est un peu genre, Spring Security, ça fait ça aujourd'hui, et de cette appli, on va rajouter des trucs dessus. Et après, on va rentrer dans la théorie. Regardez chacun des blocs de construction importants de Spring Security, les trois premiers qui sont peut-être les plus importants qu'il va falloir avoir. On va avoir les filtres, on va avoir les objets Authentication, et on va avoir les Authentication Provider. Et après, on va voir comment tout ça, ça se configure, comment Spring Security s'est câblé à l'intérieur. Si vous voulez aller voir plus en détail que vous avez une question sur un truc qui est déjà fait, comment vous pouvez tirer le fil pour aller comprendre comment c'est fait, et puis peut-être customiser le comportement pour faire ce que vous, vous voulez. Ok ? Donc la démo, le code, il est là. Je vous refilerai le lien à la fin de la présentation. Vous pourrez faire une photo de la vidéo. à ce moment-là. Et ça couvre à peu près tout ce qu'on va faire aujourd'hui, voire même peut-être un petit peu plus. Donc l'appli, c'est une appli Spring Boot. Dedans, il n'y a pas grand chose. Il y a Spring Web, il y a des templates pour que ça soit joli. Et c'est tout. Donc je n'ai même pas mis les DevTools et tout parce que je veux l'expérience la plus minimale possible. Et on mettra Spring Security après. Et l'appli, elle a un contrôleur HTTP avec une page publique et une page privée, qui pour l'instant n'est pas privée, sur laquelle on affichera le nom de l'utilisateur. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, qu'on l'exécute, Donc on a une page publique et puis on a une page privée. Pour l'instant, la page privée n'est pas privée parce que je n'ai pas de sécurité. Donc on va commencer par faire ça, par rajouter Spring Security pour essayer de sécuriser cette page et pas sécuriser la page publique. Donc pour ajouter Spring Security, dans mon POM ou dans mon fichier de Build Gradle, je peux avoir, j'ai un starter en fait, org.springframework.boot et il y a un Spring Boot Starter Security. C'est ce que vous avez quand vous sortez par start.spring.io et que vous demandez Spring Security. C'est ça qu'il va vous mettre dans votre POM. Donc je redémarre mon appli et du coup, sur la page privée, quand je refresh, il me met un formulaire et il faut que je me logne. Le premier problème avec ça, c'est que si j'essaye d'aller sur la page normale, ici, il ne me laisse pas y aller. Les deux pages sont sécurisées, il faut que l'utilisateur soit authentifié. Donc ça, c'est un des patterns classiques et importants de Spring Security, c'est de faire les choses sécurisées par défaut. C'est-à-dire que si demain, je rajoute une page, je ne vais pas oublier de la sécuriser. Au pire, j'oublie de la rendre publique. Mais du coup, je ne crée pas une faille de sécurité. Je crée un problème pour les utilisateurs que je vais fixer, mais pas une faille de sécurité. Du coup, pour faire ça, pour rendre ma page publique publique et ma page privée authentifiée, il faut configurer Spring Security pour ça. Donc, on va se créer une nouvelle classe, on va l'appeler SecurityConfig, ou SecurityConfiguration. C'est classiquement comme ça que les gens l'appellent, mais vous pouvez l'appeler Toto si ça vous éclate. C'est une classe de configuration Spring. Et avant, quand on était dans le monde Spring Boot 2, Spring Security 5, on utilisait le WebSecurityConfigureurAdapter. Ça, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, la façon de configurer Spring Security, c'est de créer un bin de type SecurityFilterChain. Voilà. Et donc, il faut que ça soit un bin. Il prend un builder qui s'appelle HTTPSecurity. On va l'appeler HTTP, et on return HTTP.build. Et c'est avec ça qu'on configure. Avant, c'était dans la méthode configure du WebSecurityConfigureurAdapter. Ok. Donc ici, on va commencer par dire quelle va être la page publique, la page privée. Avant, on utilisait AuthorizeRequest. C'est dépressif. Maintenant, on utilise AuthorizeHtpRequest. Souvent, avant, on utilisait un builderFluent. Ici, on disait, bon, bah voilà, ici, la page private, il fallait être authentifiée. End. Et on passait à la suite. Ça, personne n'a jamais compris comment ça marchait. Donc, la bonne idée, c'est qu'ils ont dit, bah on va plus faire ça. Là, vous voyez, il se plaint ici que c'est deprecated. C'est plus comme ça qu'il faut faire. Le problème avec ces trucs-là, c'est qu'on pouvait descendre à trois niveaux de end. Ce end, en fait, ce truc-là, il me renvoyait un configureur de AuthorizeHtpRequest. Et pour revenir dans HTTP, il fallait faire... Donc, c'est... Non, pas ça. Du coup, on a dit, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lambdas, ici. On va faire AuthorizeHtp, par exemple. Et on fait la configuration dans la lambda, là. AuthorizeHtp. Voilà. Donc, bah, par exemple, la page privée, elle est authentifiée. Et AnyRequest, je permets à tout le monde d'aller voir. Donc ça, si je lance... Enfin, si je... Comme j'ai configuré comme ça, Spring Boot, il va dire, bon, bah tu sais ce que tu veux faire avec ta sécurité. Je ne te file plus le comportement par défaut. Donc ça, ça va poser un premier problème. Déjà... 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 Ça ne compile pas. Si, ça compile. Ok. My bad. Ça tourne, là, ou ça tourne ? Si, ça tourne. Oui. Donc ça tourne. Donc j'ai rien dit. Donc le... Là, il y a un petit... Un petit... Non, ça ne tourne pas. Je ne sais pas ce qu'il a lancé. Voilà. Donc là, il y a un petit changement. C'est que déjà, quand j'essaye d'aller sur la page privée, il me dit que c'est interdit. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est pas... Je veux être authentifié. Mais quand j'essaye d'aller sur la page publique, j'ai plus de problème, là. Parfait. Bon, bah ok. J'aimerais bien aller sur la page privée. Ouais, mais je ne peux plus me loguer. Je n'ai plus mon login. Ça, c'est parce que Spring Boot me filelle la page de login par défaut et je ne l'ai plus. Donc je retourne. Je le rajoute. Donc form login. Avant, on faisait form login end. Si vous vous rappelez, maintenant, on ne fait plus form login end parce que les gens ne comprennent pas comment ça marche. On fait un configureur ici. Donc par exemple, c'est... Et là, je n'ai pas de configuration à faire. Donc je fais une lambda qui ne fait rien. Une lambda qui ne fait rien, ça s'appelle withDefaults. En fait, quand vous voyez des exemples avec withDefaults ici, en fait, c'est juste une lambda qui ne fait rien. C'est juste le comportement par défaut. Donc là, j'ai re-rajouté la page de login. Ah oui, il m'exécute le build Gradle. C'est pour ça que ça ne marche pas très bien. Voilà. Donc maintenant, la page publique, la page publique, elle est publique. La page privée, j'ai ma page privée. Pour me loguer, c'est user et j'ai un mot de passe généré par Spring Boot. Donc c'est un mot de passe qui se génère à chaque fois que je lance l'appli. Il y a marqué, si vous lisez ici, là, il va vous dire attention, c'est juste pour le développement. Faites pas ça en prod quoi. Mais globalement, ça y est, je peux me loguer. Bon. Juste pour ne pas avoir à aller copier-coller le mot de passe, je vais faire en sorte que... de hard-coder un user avec un mot de passe. Donc ça, vous le verriez dans les tutoriels sur internet. Il faut avoir un user detail service, ça s'appelle. Du coup, c'est expliqué à Spring Security, quand je me log avec un username mot de passe, où est-ce que je vais le chercher ? Dans un Redis, dans une base de données, je sais pas quoi. Bon bah nous, pour la démo, on le fait en mémoire. Et on va faire un seul user, user with username. Donc on va avoir user, il faut un mot de passe. Si je faisais en prod, il faudrait que je génère, bon on peut le faire, mais il faudrait que je génère un mot de passe, un mot de passe haché. Donc, Bcrypt Generator, parfait. Donc là, si je mets Password et je lui dis, fais-moi un hash de ça. Bah ok, très bien, je prends le password Bcrypt. Je dis, bon bah mon mot de passe c'est Ubicrypt, comme ça, et j'ai pas un password qui est hard codé dans mon appli. Bon, pour la démo, j'aurais pu dire juste, ok j'ai pas chiffré, enfin j'ai pas haché mon mot de passe, j'utilise juste password. Et puis, il lui faut des rôles, bah le user c'est un user. Ok. Très bien. Donc là, ça, ça me permet juste, non, je vais y arriver. Ça, ça me permet juste de me loguer pour qu'on soit sûr, voilà, user password. Ok. Tout va bien ? Très bien. Donc le dernier truc que j'aimerais ajouter pour que quand je me log, ça soit un peu intéressant, bah là, je connais l'utilisateur, puisque l'utilisateur vient de se loguer. Donc je sais qu'il s'appelle user. Donc dans mon contrôleur, ici, j'ai une fonction getName, qui me renvoie unknownUser. Ici, on peut demander d'obtenir l'authentication, l'authentication, l'objet qui contient les données utilisateurs. Et on va obtenir le nom à partir de ça. Ok, on va l'ajouter, super. Et bon, ça va très compliqué. Authentication getName. Et on va peut-être, comment on fait, c'est commande point. Donc là, j'ai l'objet authentification qui représente le user logué. Et du coup, maintenant, quand je me log, user, password. Voilà. Hello user. Ça ne casse pas quatre pattes à un cadin. Mais on a l'infra en place pour afficher le nom de l'utilisateur, lui permettre de se loguer, de se déloguer, d'aller sur la page publique. Tout va bien. Du coup, pour rendre cette appli un peu plus intéressante, on va rajouter du SSO en plus. Et du SSO, je veux me loguer avec Google. Donc pour se loguer avec Google, il faut faire des choses côté mon appli, côté Spring Security. Ok. Déjà, il faut avoir les bonnes librairies. Il y a un starter. Spring Boot Starter Auth2Client, c'est ça ? Ok. Dans ma config, il va falloir que je mette un peu des infos sur Google. Parce que quand je me log avec du SSO, il faut que Google me file des credentials pour que j'ai le droit de faire ça. Donc c'est dans Spring Security Auth2ClientRegistration et il va me donner un client ID et un client secret. Ok. Donc ça, je les obtiens en allant dans ma console Google. Ça marche pareil avec Azure, ça marche pareil avec je ne sais pas quoi, avec Github, avec Facebook, avec Octa. Donc si le réseau accepte de me loguer, il se passe des choses quand même. Pire, si ça ne marche pas, on fera sans Google, mais il me semble que j'ai du réseau. J'ai du réseau. J'ai du réseau, mais pas beaucoup. Ah voilà. Oh là, super. Ah oui, attention. Bon, en attendant que ça me log, le dernier truc que je dois faire, c'est dans ma config. Je dois dire qu'il faut que j'utilise aussi le SSO. Et du coup, ici, il y a une méthode qui me dit que je peux activer le login avec Word2. Et pareil avec les défauts. Terrible. Je pense que je vais laisser tomber parce que… Ah ! Ah ! Ah ! Allez, on y va quand même. Les dieux de la démo sont-ils avec moi ? Signing in. Il n'a pas l'habitude que je me connecte depuis le Luxembourg, donc… Il se passe des choses. Ah ! Accounts.google.com. Console.cloud. Excellent. Excellent. Donc ici, je peux chercher OAuth. Je peux aller dans les credentials et je peux me créer une appli. Donc, Create Credentials. OAuth Client ID. C'est une application de type web. On fait du HTTP. VoxDays ou VoxDaysLU. Voilà, très bien. Et ici, il faut que je passe une URL de redirection. Parce que c'est comme ça que OAuth fonctionne. Bon, on va passer les détails. Mais à la fin, il me dit, ok, je te crée ton client. Voilà l'identifiant et voilà le secret. Vous pouvez prendre une photo. J'essaierai de ne pas oublier de les enlever à la fin. Et donc, le Client ID, c'est celui-là. Le Client Secret, c'est celui-là. Super. Et si je n'ai rien raté, normalement, quand je retourne sur mon appli, je suis sur la page publique, je vais sur Privé. Il me dit, déjà, tu peux te loguer avec Google. Et quand je clique ici, ok, je peux me loguer avec mon mot de passe. Bonjour, 1, 1, 2, 5, 0, 3, 3. Bon, ça, c'est mon identifiant, mon subject ID, qui m'identifie auprès de Google. Donc, je pourrais le rendre un peu plus joli. Avec mon Greetings Controller, ici, j'ai une petite fonction. Là, si je voulais découvrir un peu comment obtenir une info plus intéressante, je pourrais mettre un breakpoint, me loguer avec Google, puis voir ce que ça fait. Je le connais déjà, donc je vous l'épargne. Si authentication.getPrincipal, c'est une instance de OIDCUser, parce que je me logue avec OpenID, ça, c'est un OIDCUser, je return OIDCUser.getEmail. Comme ça, c'est un peu plus user-friendly. On redémarre. Très bien, je me logue avec Google. Et voilà, bonjour, dégarnier, addvmware.com. Donc là, ça y est, on a une appli de base. On a Spring Security dedans. On peut se loguer avec un username-password, comme dans une démo, comme dans un Getting Started. Et puis j'ai rajouté le SSO avec Google dedans. Et pour ajouter le SSO avec Google, j'ai eu besoin de rajouter une ligne dans ma Security Configuration et deux secrets dans mon application. Donc sans rien changer trop à la structure de mon appli, c'est assez facile de rajouter en plus du SSO. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas trop compliqué, mais c'est assez complexe. Il faut quand même que j'aille toucher Google, il faut que j'aille toucher ma config, et puis il faut que j'aille changer un peu mon code Java aussi. Donc j'ai un certain nombre de choses qui sont mises en place pour faire fonctionner ça. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Oui, très bien. Ça, c'est rien de nouveau pour ceux qui utilisent déjà Spring Security. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans la théorie et voir comment Spring Security fait ça et comment vous, vous pouvez faire vous-même ce genre de truc. Le premier bloc Lego hyper important dans Spring Security, c'est le filtre. C'est une interface dans le package Jakarta qui s'appelle Filter et qui a une méthode importante qui s'appelle DoFilter. Je ne sais pas si on voit bien au fond, mais en gros, globalement, ça prend la représentation de la requête HTTP, ça prend la réponse et puis ça prend un truc qui s'appelle la Filter Chain, on va voir après. Du coup, ce que ça fait, c'est que ça lit dans la requête, ça décide est-ce qu'il y a une décision de sécurité à prendre. Par exemple, les paramètres que tu me passes, on dirait de l'injection SQL, donc je ne vais pas laisser passer. Ou alors, tu m'as envoyé un username, un mot de passe, je vais authentifier. Ensuite, il passe à la Filter Chain, on verra ensuite. Ou alors, il peut écrire dans la réponse, il peut dire « Ah non, stop, ça c'est pas bon, je coupe, j'arrête, je dis c'est forbidden, c'est une erreur. » Et éventuellement, après, une fois que la requête a été finie, il fait un peu de clean-up derrière. Donc, c'est quoi cette Filter Chain ? C'est l'endroit dans lequel les filtres vivent. Les filtres, ils sont mis en ordre dans une chaîne, dans une chaîne de responsabilité. Quand une requête HTTP arrive, elle passe dans le premier filtre, puis dans le deuxième, puis dans le troisième. A chacun, il peut décider de faire quelque chose, il peut décider de changer un peu le contexte de la requête, donc logger un utilisateur par exemple. Il peut décider de faire un log, il peut décider d'envoyer des métriques, un truc comme ça. Il peut décider de couper la requête, et il peut décider de passer à la suite. Tout en bas de la chaîne de filtres, une fois que j'ai exécuté tous mes filtres, on arrive au machin qui produit la réponse HTTP, soit du HTML, du JSON, du XML, peu importe. Et ça, ça existe à plein de niveaux. Globalement, quand vous lancez du Spring Boot, vous avez Tomcat derrière, si vous utilisez Spring Web. Tomcat a une chaîne de filtres. Dans cette chaîne de filtres, il y a un filtre spécial de Spring, qui lui-même contient un filtre Spring Security, qui est en fait aussi une filter chain. Dans le filtre numéro X, il y a aussi une filter chain. Quand vous travaillez avec Spring Security, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de la filter chain Tomcat. Vous avez une security filter chain. Si vous vous en rappelez, quand on a fait notre configuration, ici, on a renvoyé une security filter chain. Tout ce qui est décision de sécurité, vous mettez là-dedans. Et vous la configurez via ce truc-là. Donc vous, ce qui va vous importer, c'est cela. Après, Spring fait des trucs autour, mais ça ne va pas être nécessaire pour vous de voir un peu le détail de comment ça marche. Juste la security filter chain suffit. Donc tous les filtres sont exécutés. Vous arrivez à la méthode de votre contrôleur, qui renvoie quelque chose, et puis on remonte dans les filtres. Pourquoi on remonte ? Parce qu'en fait, au milieu ici, on appelle chain.doFilter. Donc la chaîne, en fait, appelle un filtre qui rappelle la chaîne, qui appelle le filtre suivant. Si vous regardez comment c'est fait en programmation objet, en gros, la chaîne, elle instancie un truc pour chaque requête, qui a une liste de filtres, elle a une position, ça commence à 1, et l'appelle le premier filtre. Le premier filtre, s'il est d'accord pour laisser passer la requête, il rappelle son parent, la chaîne, qui dit, j'incrémente la position, j'appelle le deuxième filtre, etc. Et du coup, ça fait une stack où j'ai la chaîne, puis le premier filtre, puis la chaîne, puis le premier filtre, puis la chaîne. Donc du coup, si le filtre numéro 18 envoie une exception, pourquoi pas le filtre numéro 1 pourrait l'attraper et en faire quelque chose ? Et c'est pour ça que vous avez des stack traces un peu bizarres parfois, si jamais vous avez déjà débugué Spring Security, vous avez des stack traces où il y a 12 filters 70 fois qui sont affichés. En fait, c'est ça qui se passe, c'est le filtre qui est en cours ici, là c'est le filter security interceptor, qui a été appelé par la filter chain, qui elle-même a été appelée par le filtre précédent, l'exception translation filter, qui a été appelé par la filter chain, and so on. Ok ? Donc une chaîne de responsabilité, j'appelle les filtres, et quand on a fini, on dépile. Donc on sort du filter security interceptor, on sort de l'appel de la filter chain, et ici on fait le clean up qu'il y a derrière ici, là. Vous, globalement, vous n'aurez pas trop besoin de faire du clean up. Ok ? Donc, à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser ? On va implémenter notre premier filtre, et on va faire un filtre qui regarde la requête, et qui décide est-ce que c'est une requête que j'ai le droit de laisser passer, ou est-ce qu'il faut que je la bloque ? Alors, on fait ça, on crée une classe, on va l'appeler interdit filter, parce qu'on fait en français. Voilà. Et ça, donc je vous ai dit, ça doit implémenter filter dans Jakarta, celle-ci là. Donc ça, c'est ce que Tomcat utilise, etc. Si vous dites, je veux implémenter les méthodes, alors là, vous voyez, il y a du cycle de vie à prendre en compte, un init, un destroy, etc. ça, ça va s'enregistrer auprès de Tomcat. C'est un peu compliqué. Donc Spring a sa propre implémentation de filtre. Oups ! Dans le monde Spring, c'est Generic Filter Bin, celui-là. Et en fait, si vous regardez un peu en détail, est-ce qu'on peut faire Diagram ? Diagram, voilà. Et si vous dites, je veux voir les implémentations de ce truc-là, donc il y en a beaucoup. Et... Ouais, mais je ne vois pas le... Alors, c'est ici le layout. Current layout. Il ne veut pas me changer le layout. J'aurais bien mis en radial, mais bon, tant pis. Il va falloir que vous me croyez sur Parole. Dans toutes les implémentations, il y a encore une implémentation abstraite, celle qu'il faut utiliser, c'est le Once Per Request Filter. Donc ça, celui-là, il vous donne une garantie que même si vous avez 15 fois le filtre qui est enregistré dans votre chaîne, il va être exécuté une seule fois. Globalement, ici, si vous regardez celui-là, c'est lui qui a toutes les implémentations, à part quelques petits détails, mais quasiment tous les filtres Spring Security sont des Once Per Request Filters. Et du coup, si vous implémentez les méthodes ici, là, il n'y a plus que le Do Filter. Vous n'avez pas à vous poser la question du cycle de vie, init, destroy, c'est quoi ce truc ? Vous ne gérez pas, vous avez juste à dire qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends la requête, je prends la réponse et j'en fais quelque chose. Il se trouve qu'ici, ça s'appelle DoFilterInternal, pas DoFilter, mais bon, globalement, vous saisissez l'idée. On a la requête, la réponse et la FilterChain. Donc ici, on fait juste coucou. Est-ce que c'est interdit ? I think. On va mettre celui-là, il est bien. Voilà. Donc là, on fait juste un petit log. Et du coup, ce filtre, ça c'est une classe abstraite. Ce filtre, il faut le mettre dans ma FilterChain. Et du coup, pour le mettre dans la FilterChain, c'est ici. Il faut AddFilter. Si vous vous rappelez du dessin, les filtres, ils ont un ordre. Donc il faut savoir où est-ce que vous le mettez dans la FilterChain. Si vous mettez AddFilter ici, il va juste AddFilter sans Before, sans After. Il ne va pas être content parce que vous n'aurez pas défini l'ordre. Moi, ce que je vous conseille, c'est Before. Globalement, vous pouvez le mettre à peu près avant n'importe quel filtre que vous connaissez. Ce qui est important, c'est que votre InterditFilter, là, à mon sens, il faut qu'il arrive avant l'AuthorizationFilter. AuthorizationFilter, c'est celui qui implémente ces décisions-là. Ça, ça va être exécuté avant lui, mais après plein d'autres filtres. Si on relance notre truc, on fait un appel HTTP 8080. Il faut qu'il se connecte. Donc ici, il me pose la question, est-ce que c'est interdit ? Il m'a fait mon log, ça ne casse pas quatre bases un canard. J'ai un problème avec ça, évidemment. Si j'essaye d'aller voir ma page, c'est blanc, je n'ai rien. En fait, et si vous avez fait un peu attention à la requête HTTP, il n'y avait pas de body. Ici, il y avait content length 0. Il ne m'a rien renvoyé dans la requête. Donc, si vous vous rappelez de ce dont on a parlé, qu'est-ce qu'on a comme problème avec notre filtre ici, avec notre InterditFilter ? Qu'est-ce qui me manque, là ? Ouais, exactement. Il faut dire, ok, j'ai vu la requête passer, je suis d'accord pour la laisser continuer, il faut rappeler la chaîne. RequestResponse. Donc ça, normalement, si je reviens ici, voilà, j'ai réparé mes bêtises, et ça me fait bien, est-ce que c'est interdit ? Ça me l'affiche. Donc, mon filtre, il existe, il est bien enregistré, il ne fait rien, eh bien, on va lui faire quelque chose. On va lui faire faire quelque chose. Donc, on va obtenir le header, un header custom, qu'on va appeler xinterdit. Donc, en HTTP, les headers que vous rajoutez, en général, on rajoute x dedans, et devant, pardon. Et on va dire, ben, est-ce que ce x interdit, c'est égal à vrai ? Ok. Et on va prendre object equals, d'accord ? Et donc, si c'est interdit, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, pas globe, c'est interdit, on va couper la requête. Donc, comment on coupe la requête ? On prend l'objet réponse, on met un statut. Donc, ben, comme on a dit que, là, le filtre, il s'appelle interdit, on va mettre forbidden. Et on va écrire dans la réponse pour aider un peu nos utilisateurs à comprendre ce qui se passe. Donc, on va écrire, euh, c'est interdit. Oups, tune to, voilà, c'est interdit. Et, important, on s'arrête. On veut pas exécuter le reste de la chaîne. On veut couper l'exécution ici, parce que c'est interdit. Et comme on est des rigolos, qu'on a mis des emojis, il faut quand même un peu lui préciser que ça, c'est, euh, le content type, c'est du texte, plain, char set, égale utf8, parce que sinon, il est pas content, et puis, euh, le character encoding, euh, de l'utf8. Sinon, les emojis, il aime pas. Ok. Donc, on prend un header x interdit, quand la valeur, c'est vrai, on coupe la requête, sinon, on laisse faire. execute. Donc, si je vais sur ma page, ça fonctionne comme avant, hein, je peux encore me loguer avec un user password, ça change rien. Si je vais ici, et que j'essaye d'obtenir la page 8080, j'ai toujours ma page publique, the page is totally public, mais si je passe un header x, euh, on va le faire en haut là, x interdit, c'est assez grand pour tout le monde, vous arrivez à lire au fond ? Ok. x interdit à vrai, Et bien là, il me dit, c'est interdit. Si je passe pas le header, il me laisse passer, et si je mets x interdit à faux, bah, c'est permis, quoi. Ok ? Donc, bah, ça, c'est un peu la mécanique de base dans Spring Security. tout est implémenté quelque part à base de filtre, qui va regarder la requête, qui va la lire, qui va prendre une décision de sécurité, et qui va, et qui va, euh, laisser passer, ou couper, ou faire quelque chose. Ok ? Donc, un exemple en vrai, que j'aime bien montrer, c'est le CSRF filter. Donc, c'est un filtre pour protéger contre la cross-site request forgery. Est-ce que tout le monde connaît cette attaque ? Est-ce qu'il y a des... Tout le monde connaît ? Tout le monde connaît ? Ou... Ouais, bon, on va quand même expliquer un peu. Donc, la... Ça, c'est une attaque qui est plus difficile, ou qui a peut-être un scope plus réduit aujourd'hui avec les browsers modernes, mais c'était très... très important de se protéger contre ça, il y a 10 ou 15 ans. L'idée, c'est, je vais sur le site de ma banque, en tant qu'utilisateur, je me log, et j'obtiens un cookie de session. Comme ça, je reste logué, quoi. Et puis, après, je vais sur un site autre que la banque, qui n'a rien à voir, sur totallyrealnews.com. Et il y a une bannière « Gagner un iPhone » avec un bouton. Et du coup, comme j'y crois à mort, je clique sur le bouton, et en fait, ce bouton, il fait partie d'un formulaire, avec plein de champs cachés dedans que je n'ai pas vus. Et le formulaire, il va... Il essaye de poster à la banque. En fait, il n'essaie pas de poster sur totallyrealnews.com. Et si mon browser n'est pas malin, il envoie la requête qui est dans le formulaire, il fait un poste vers la banque, et la poste, c'est « Action, transfer money, amount 1000, destination account 1, 2, 3, 4 ». Et il envoie mon cookie de cession. Donc la banque sait, « Ah bah oui, Daniel veut transférer de l'argent. » « Pouf, je transfère de l'argent. » Donc ça, c'est un problème. Comment on se prémuni contre ce genre d'attaque ? Eh ben, on a inventé un système de jetons. Le site de la banque, quand il génère un formulaire, il va générer un token, un CSRF token, et il va le stocker dans ma session dans sa base de données à lui. Donc il n'y a que la banque qui connaît la valeur. Donc il génère un token, YYY, et quand il m'envoie un formulaire, il met un champ caché dedans. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas besoin de le voir parce que ça ne me dit rien. Quand j'appuie sur « Envoyer l'ordre de virement sur le site de la banque », ça envoie aussi ce token-là. Le site de la banque reçoit un poste, il dit « La valeur du token c'est YYY, qu'est-ce que j'ai dans la session ? YYY, donc ça doit être un formulaire qui est légitime, je laisse passer la requête. » Par contre, si j'allais sur un site qui génère un formulaire, qui a hard codé un formulaire pour faire un transfert, et bien il n'a pas ce token qui est dans ma session, parce qu'il ne peut pas lire ma session sur le site de la banque. Donc soit il ne met rien, et la banque dit « Non, il n'y a pas de token », ou alors il met XXX et la banque dit « C'est pas moi qui génère ce formulaire ». Du coup, non. Donc comment c'est implémenté en Spring Security ? C'est implémenté avec un filtre. Et ce filtre, il ressemble à CSRFFilter, alors c'est pas le bon celui-là, CSRFFilter. Comme je vous le disais, c'est un « once per request » filter. Et ce filtre, il a un « do filter internal », comme nous. Et donc qu'est-ce que ça fait ? Déjà, il génère, ou il va chercher dans ma session, le token qui existe, ou il le crée, pour que, quand je vais générer un formulaire, j'ai accès à ce token-là. Donc ça, si vous avez déjà fait un formulaire, comment il s'appelle mon fichier ? Authenticated ? Non ? Ou private ? Voilà, private. Ici, là, j'utilise ce formulaire, ce... 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 ce token CSRF. Donc ça, pour pouvoir l'utiliser, il faut que quelqu'un me le génère. Spring Security en génère un. Même si c'est un « get », j'ai pas besoin de protéger la requête. Mais j'ai besoin de générer un formulaire avec un token, donc j'en crée un pour toi. Ok. Ensuite, il dit, ben, est-ce que c'est une requête que je dois protéger et je dois vérifier la valeur de ce token ? Si c'est pas le cas, ben, j'appelle le reste de la chaîne. Filter chain, do filter. Continue ta requête, normalement, c'est juste, j'affiche la page... la page publique. Bon, ben, y'a pas besoin de protéger. S'il y a besoin de protéger, je prends le token qui est dans la session, je prends le token qui est dans la requête, et donc il le prend soit dans des headers, soit dans des paramètres, soit dans le body, etc. et je les compare. S'ils sont pas égaux, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas une requête autorisée, c'est quelqu'un qui a essayé de faire un poste alors qu'il avait pas le droit. Et donc, ben, en fonction des cas, il va faire une access denied exception, il va dire, bon ben, soit il manque un token ou le token n'est pas valide, et il dit, je rejette la requête. En gros, ici, il va faire, là, quelque part, 403, forbidden, ou en fonction de ce que j'ai mis comme code, il va utiliser ce code-là. Mais globalement, il dit stop, ça s'arrête là. Et évidemment, si c'est, voilà, ici, il dit, bon ben, c'est pas valide, je rejette. Si c'est valide, ok, je laisse passer. Avec toujours un petit peu de saupoudré de sécurité en plus, on a des fonctions pour éviter les timings attaques, donc on vérifie en temps constant, on compare les tokens. Donc il y a plein de choses qui sont faites pour vous, mais globalement, c'est assez compréhensible. On génère un token, on regarde celui de la requête, on compare, si c'est pas égal, boom, on explose, si c'est égal, on laisse passer quoi. Ok ? Très bien. Et donc, ça, c'est un des exemples de filtres. Si vous voulez voir plus de filtres, enfin, tout ce qui est mis dans votre filter chain. Donc il y a plusieurs façons. Déjà, il y a du log par défaut. Alors sur l'écran ici, ça va peut-être piquer un peu, mais quand votre appli démarre, vous allez avoir un log au niveau à info de default security filter chain qui dit, je vais sécuriser toutes les requêtes qui viennent avec le disable encode URL filter, the web async manager integration filter, bla 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 bla, tous les filtres qui sont appliqués, l'interdit filter qu'on a rajouté, et à la fin, l'authorization filter qui était celui avant lequel on l'a mis. Donc ça, c'est le default security filter chain. Si vous faites default security filter chain, si vous regardez ici, il y a un constructeur, on peut mettre un point d'arrêt, et je peux voir la liste de filtres qui sont configurés dans ma filter chain. Ça, c'est statique, c'est un peu genre, qu'est-ce qu'il y a dans la filter chain ? Si je veux le voir de manière un peu plus dynamique, et si je veux débuguer Spring Security en général, ici, je peux activer des logs de niveau le plus fin possible. Donc tout dans Spring Framework.Security, je veux le niveau trace. Spring Security utilise trace pour vous donner le plus d'infos possible. Si vous mettez ça comme niveau de log, qu'on redémarre, si je vais voir ma page publique, vous allez voir, on ne va pas frapper, et voilà. Donc vous allez voir, on sécurise l'appel get sur slash, ça c'est fini, secured. Donc là, on sécurise slash css style.css, et il applique ce filtre, il applique ce filtre, il applique le CSRF filter qui dit did not protect. Dans le CSRF filter, il y a un truc qui dit j'ai pas besoin parce que c'est juste un get, donc le get j'ai pas besoin de protéger, etc. Et donc je vois tous les filtres qui passent. Si je fais, si je balance ça, et qu'on refait une requête avec interdit à vrai, pouf. Donc il me dit, on sécurise slash, j'applique les filtres, etc. J'invoque le interdit filter, 16 sur 17, et vous voyez qu'on n'a pas le filtre 17 sur 17. Donc là, par exemple, j'ai un premier point d'entrée qui me dit, le filtre 17 sur 17 n'a pas été exécuté, il s'est probablement passé quelque chose dans le filtre numéro 16 interdit filter, donc ma requête a été stoppée là. Ok ? Très bien, très bien. Donc voilà, ça c'est les filtres. Après, dans les breakpoints, vous pouvez aller dans le filter chain proxy, c'est ce qu'on montrait un petit peu au début là, c'est ce qui fait ça. Donc vous pouvez mettre un breakpoint dedans pour voir chaque filtre qui s'exécute. pareil, globalement, les filtres trace, enfin, les traces, le logging niveau trace est suffisant pour savoir ce qui se passe dans une requête qui arrive. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, on a créé un filtre, on l'a mis dans la filter chain, il lit la requête, il prend une décision de sécurité, si c'est interdit il rejette, si c'est pas interdit il fait rien, il passe à la suite, et voilà. Ok ? Est-ce que vous avez des questions, pour l'instant ? Ou est-ce que ça va, c'est clair ? Oui ? Alors, est-ce qu'on peut définir un filtre seulement pour une API ? Donc seulement pour, soit pour un path, ou pour un seul path, ou une classe de path, par exemple. Donc c'est possible, il y a plusieurs possibilités. Ton filtre, au moment où il reçoit la requête, il peut regarder le path de la requête et décider de s'exécuter ou pas. Ça c'est une possibilité, c'est ce qui se fait, dans le, comment il s'appelle, le Form Login, le Form, le Login Processing, ou, comment il s'appelle ? Power to Login, le, le nom m'échappe, mais, Username, Password, Filter. Voilà. Le Username, Password, Authentication Filter, il s'applique, en fait, que sur un path, donc il s'applique que sur login. C'est que quand il y a un post qui est fait sur login, qu'il s'exécute, et du coup, si tu vas sur autre chose, il passe et il ne fait rien. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est de dire, mais ça, c'est un peu plus avancé, ce n'est pas quelque chose qu'on va trop montrer aujourd'hui. Là, cette Filter Chain, elle s'applique à toutes les requêtes. Il est possible de créer plusieurs Filter Chain, et de scoper chaque Filter Chain à certains paths. Par exemple, ici, je pourrais créer un autre bin, une deuxième Filter Chain. oula, je vais y arriver, public, security, filter chain, foo, filter chain, qui prend HTTP security, bon, on prend le, HTTP, et ici, tu peux dire, que ton HTTP, donc tout ce qui va être défini là-dedans, il s'applique, il s'applique dans, c'est Security Matcher, il s'applique que pour API étoile étoile. Et après, tu configures, tu rajoutes tes filtres, tu rajoutes ta logique spéciale. Alors, deux choses importantes quand on fait ça. Ici, il faut lui donner un ordre, parce qu'il va exécuter les deux Filter Chain, il faut qu'il sache par laquelle il commence. Donc, elle, tu vas dire, c'est la 1 par exemple, et elle, c'est la 2. Et c'est hyper important, parce qu'il va regarder chaque Filter Chain, il va dire, est-ce qu'elle match ? Si ça match, j'exécute celle-là, je regarde pas les autres. Donc, si tu mets celle-là en premier, si tu dis, elle, c'est l'ordre 0, et c'est elle qui commence, comme elle match tout, aucune autre Filter Chain ne sera jamais exécutée, puisqu'elle match, donc on applique celle-là. Donc, si tu veux faire une Filter Chain très spécifique, tu lui donnes un ordre un peu élevé, et après, tu te fais une Filter Chain par défaut pour le reste de ton appli qui gère, je ne sais pas, les pages d'erreur, etc. Ce truc comme ça. OK ? Donc, nous, on ne va pas faire ça, parce que c'est un peu plus avancé. Maintenant, en re-regardant ce code, je remarque que j'ai fait un truc que je vous ai dit de ne pas faire, qu'on a dit, il faut que ça soit sécurisé par défaut, et là, moi, j'ai fait le contraire. J'ai dit que n'importe quelle requête est autorisée par défaut. Donc, on va juste corriger ça vite fait. Donc, l'idée, là, le problème que j'ai avec ça, c'est déjà, si je viens ici, là, et j'essaye d'obtenir HTTP 8080 foo, comme ça, il m'envoie une erreur 404. Mais déjà, savoir que ça existe ou pas, c'est déjà un peu... ça donne la surface de mon API. Ça permettrait à un attaqueur de faire de l'énumération sur mes pages pour savoir quelle page existe, quelle page n'existe pas. Et donc, l'idée, en général, quand vous faites vos propres filter chain, vous faites le contraire. Vous dites que toutes les requêtes doivent être au moins authentifiées. Et après, vous dites, qu'est-ce qui est public ? Il y a la page publique, quoi. Et après, il faut tout ce qu'il y a dans styles, parce que mon CSS, il est dans styles. Il y a peut-être ma favicone, et peut-être la page d'erreur, comme ça, je verrai les erreurs. Je réexécute pour vérifier que je n'ai pas pété un truc, quand même. Donc, j'ai pété, parce que ça, c'est pas dans style, ça doit être dans... Non, c'est pas lui. Alors, comment il s'appelle ? Network. Here we go. Style.css 302. Ah, c'est dans CSS, pas dans style. My bad. CSS, voilà. Tout ce qui est dans CSS, j'autorise. Voilà. Donc, j'ai ma page publique qui est toujours publique, et après, si j'essaye d'aller sur fou, donc je l'appelle... Si j'essaye de l'appeler en http comme ça, il m'envoie un 302 et il me dit, il faut que tu ailles sur la page de login. Donc, je sais pas si fou existe ou pas. Donc, il faudrait que j'aille sur, par exemple, ici, là, si j'essaye d'aller sur fou, il me dit, log toi. Ok, je me log. Et là, je peux voir, ben, fou n'existe pas. Mais il faut que je sois logué. Ça a été sécurisé, rien que le fait de savoir si fou existe ou pas. Ok ? Ok, cool. Bon. Pas mal. Ben, passons à la suite, du coup. Authentication. Authentication. Donc, Spring Security, si vous avez vu, nous, on l'a utilisé, cet objet, dans notre greeting controller, ici. On a utilisé l'objet de type authentication pour savoir qui était la personne, qui était l'entité qui était loguée. Donc, c'est ce que Spring Security produit pour nous, et qui nous sert à deux choses. Ça nous sert à identifier la personne, à authenticate la personne, et ça nous sert à voir les permissions. Est-ce que user, il a le droit de voir la page private ou pas ? Est-ce que, quand je suis anonyme, j'ai le droit de voir la page private ou pas ? Et donc, ça, c'est tout ce qui est authorization. Et c'est pas ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous voyez. Ça, mine de rien, on l'utilise, avec notre security configuration, on fait un petit peu d'autorisation ici. D'ailleurs, ça s'appelle Authorized HTTP Request. Donc ça, c'est avec authenticated, mais on pourrait dire, pour voir la page d'erreur, il faut que tu aies le rôle, je sais pas quoi, Toto, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour de l'autorisation. Et le fait que la personne a un rôle, ça se retrouve dans l'objet authentication, là-dedans. Et donc ça, ça contient deux choses très importantes. Ça contient un truc qui est le principal. Et le principal, c'est la représentation de l'identité de la personne qui est loguée. Ou du système, si vous faites des appels HTTP par un truc automatisé, c'est pas une personne, mais c'est quelque chose. Et cette chose a une identité. Et ça contient un truc qui s'appelle des Authorities, et c'est ça qui représente un peu les permissions de l'utilisateur. Les rôles, les scopes, peu importe, en fonction du type de sécurité que vous êtes en train d'appliquer. Mais globalement, ça va dans Authorities. Ok ? C'est parfois un peu confusant, parce que... Authentication... Authentication, ici, là. Authentication, ça vient de Spring Security. Ça contient un principal. Le principal, c'est un objet, ça peut être n'importe quoi. Donc ça, c'était un peu la façon old school. Spring Security, ça date de... Je sais pas quoi, 2000... On peut regarder, hein ? Voilà, 2004, celui-là. Donc en 2004, pour faire plein de use cases, la façon la plus simple, c'est qu'on dit que le principal, c'est un objet, puis tu mets ce que tu veux dedans. Donc c'est pas la librairie la plus type-safe du monde, quoi. Globalement, vous avez quand même beaucoup d'objets qui se baladent, et puis il faut que vous alliez regarder la nature de l'objet, enfin la classe, pour dire, ah ouais, non, ça, c'est quelqu'un qui s'est logué avec truc. Mais c'est comme ça. Mais ce qui est un peu curieux, donc ça, c'est getPrincipal. Mais si vous regardez bien l'authentication et vous le regardez droit dans les yeux, vous voyez qu'en fait, ça extend principal aussi. Et principal ici, en fait, c'est l'idée Java de l'identité de quelqu'un. En fait, l'identité en Java pur, dans Java Security, ça s'appelle principal. Spring Security a fait grossir le truc en disant, ben là, on a une authentication, qui contient un principal avec l'identité et qui contient aussi des autorisations, alors que le principal Java en a pas. Donc, globalement, il est possible, ça marche, puisque authentication étant principal, c'est possible de passer un principal ici. Le faites pas, parce que après, ça devient incompréhensible. Ici, on fait authentication.getPrincipal, enfin, c'est une catastrophe. Restez dans les objets Spring Security, quoi. Le monde Spring Security ou Spring. Tant que vous pouvez, vous allez pas remonter jusqu'au paquet de Java, quoi. C'est comme quand on a fait notre filter, notre fameux interdit filter, là. On a bien utilisé une classe Spring, pas une classe Java Servlet. Donc, authentication, il y a un principal avec l'identité dedans. Il y a d'autres machins, d'autres méthodes ou d'autres propriétés. Il y a une méthode isAuthenticated. Quand vous faites, ici, dans la configuration, vous dites, toute requête doit être authentifiée. IsAuthenticated, nécessairement, ça va être à true. Parce que vous avez dit, si c'est pas authentifié, je laisse pas passer. Donc, globalement, quand vous l'utilisez, c'est quasiment toujours true. Il y a des détails, c'est des détails de la requête HTTP. C'est l'IP qui a fait la requête HTTP à la base. Et il y a des credentials. Quand vous, vous consommez une authentication, quand vous êtes ici, là, dans un contrôleur, ici, les credentials, ils vont, 99,99% du temps, être nuls. Et c'est normal, c'est fait exprès. Les credentials, le mot de passe de l'utilisateur, c'est pas une responsabilité applicative de quand je génère ma page. C'est une responsabilité de sécurité qui doit être traitée avant. Donc, Spring Security vérifie pour vous le password, et après, il l'efface. Comme ça, vous verrez pas le password dans le temps qu'utilisateur, et vous risquez pas de le loguer par accident ou je sais pas quoi. Donc, c'est un truc qui disparaît. Donc, vous, globalement, vous avez pas à regarder le password ici. OK ? Alors, un truc que je vois beaucoup, le maximum anti-pattern avec ces objets authentication, une des implémentations d'authentication, c'est Username Password Authentication Token. Donc, quand on se log avec un Username Password, avec le formulaire, ça me crée un Username Password Authentication Token. Il y a des gens qui utilisent ça partout dans leurs applis, même pour n'importe quoi, en fait. Dès qu'ils vont créer une authentication, ils vont le mettre dans un Username Password Authentication Token, même si c'est pas un user, même s'il y a pas de password. Donc, on essaie vraiment de faire rentrer des ronds dans des carrés, et ça fait des trucs très bizarres. Donc, ça, le faites pas. Si vous vous êtes amené à créer vos propres méthodes d'authentification, eh bien, vous créez votre propre sous-classe d'authentification. Si on va dans Authentication, là, et qu'on regarde les sous-classes, eh bien, vous voyez, il y en a plein. Donc, il y a des trucs pour OR2, quand je me log, il y a même des trucs pour tester. Quand je fais des tests, je peux utiliser une Testing Authentication Token, au lieu de faire un Username Password et me poser la question des autorités, je sais pas quoi. OK ? Eh bien, du coup, en pratique, qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, là, c'est l'objet, mais du coup, comment ça met accessible en tant que développeur ? Donc, ici, je l'injecte dans ma méthode du contrôleur, mais comment ça se passe ? En fait, Spring Security, il le prend, il crée cet objet, et il le met dans un truc qui s'appelle le Security Context. Context de sécurité. Et donc, ça, ça va dans un Security Context Holder. Ça, c'est une méthode globale, une statique, et qui contient l'authentication. Et si vous regardez, en fait, c'est la même chose. Auth from Context. Eh bien, si vous dites, est-ce que c'est la même ? Oui, c'est exactement la même. Est-ce que c'est égal à Auth from Context ? Je réexécute. J'affiche ma page privée. Privé, pas fou. User password. Donc là, ici, ah oui, j'ai mes traces, c'est un peu bruyant, il faut que je les enlève. Donc là, il me dit Auth from Context, c'est effectivement la même. C'est effectivement la même chose. En fait, Spring Framework, pour m'obtenir une authentication, il va appeler le truc Spring Security, qu'ils vont chercher dans le contexte ici. Donc ça, c'est un truc global. Mais c'est pas global de votre appli, parce que sinon, toutes les requêtes auraient le même Security Context, ça serait un problème. En fait, ça, c'est une variable globale qui est scopée au thread en train de s'exécuter. Le modèle qu'a un container servlet comme Tomcat, c'est qu'il y a une requête qui arrive, ça prend un thread. Et donc, tout au long du cycle de vie de cette requête, dans cet objet global, on a le contexte de sécurité qui est populé par Spring Security. Quand la requête est finie, que je vous ai envoyé la réponse, je le nettoie. Donc Spring Security vide le Security Context Holder. Comme ça, quand il y a une autre requête qui arrive, qui vient prendre ce thread, il est vide, il n'y a pas votre identification dedans. Donc ça, à quoi ça sert, à quoi c'est intéressant ? Ça permet, si vous avez des services, qui appellent des services, qui appellent des services, et que vous avez besoin de savoir quelque chose sur l'identité de l'utilisateur très profond, et bien, ça vous permet de ne pas avoir à passer l'authentication à 15 niveaux de profondeur. Donc ici, je pourrais dire l'authentication, je le prends ici, là, getContext, getAuthentication comme ça. Donc je n'ai pas besoin de passer le paramètre sur les profondeurs. C'est aussi ce qui permet à Spring Security de faire des trucs du genre, de décorer des méthodes en disant, ça c'est juste pour les entités authentifiées qui ont le rôle user. Et bien, ça se base sur le Security Context. Du coup, un truc important à savoir, on peut faire la démo, mais si je crée un nouveau thread enfant ici, là, qui run, là-dedans, et bien, le Security Context n'est pas propagé. Donc il n'est vraiment que dans le thread parent qui fait off-in-thread, il est dans le thread parent qui fait la requête. On va faire un printf, %s, puis une nouvelle ligne, hop, et le off-in-thread, là, ok. Ça c'est mon thread, si je fais t.start, puis t.join pour être sûr qu'il soit fini. Yes, fine, try catch. Donc là, si je fais un sous-thread qui va faire du travail, lui, il n'a pas accès au Security Context. Je réexécute, je regarde quand même, que je ne vous raconte pas des bêtises. User password. Ici, j'enlève ces logs, je suis désolé. Voilà, le off-in-thread, si je fais un sous-thread, mon objet global, il n'est pas accessible. Vous pouvez le customiser pour, mais globalement, ne le faites pas. Ça, moi je recommande plutôt contre, sauf si vraiment, vous avez un use case où c'est important et que vous ne voulez pas passer l'authentication sur 15 niveaux, ou que vous utilisez une librairie qui ne vous passe pas l'authentication et que vous avez besoin de regarder. Vous pouvez l'utiliser, ça existe, mais moi je vous recommande plutôt d'être explicite dans le passage des paramètres comme ça. Vous laissez le framework le faire pour vous et le fait que ça soit dans un global, vous n'avez pas à regarder. Ok ? Et j'ai dit, dans l'application, on enlève les logs parce que sinon on ne va jamais arriver à rien. Ok. Donc, vous vous rappelez notre filtre, la structure d'un filtre, on fait une décision de sécurité, on appelle le reste de la chaîne et on fait du cleanup. En fait, quand vous faites un filtre qui fait une authentification, ça ressemble plutôt à ça, ou le filtre en général, c'est d'abord, on décide est-ce qu'on doit appliquer notre filtre ou pas. Ensuite, on l'applique. Donc, si c'est un filtre qui fait de l'authentification, on vérifie les credentials, on vérifie le certificat, ce qui est valide, on vérifie le token, ce qui n'a pas expiré. On rejette la requête si ce n'est pas bon, ou on crée une authentication et on la met dans le security contexte si c'est bon. Ensuite, on appelle le reste de la chaîne et on ne fait pas de cleanup. Globalement, le cleanup, c'est vraiment pour le framework, pour vider le security contexte ou ce genre de truc. Vous, vous n'aurez quasiment jamais besoin de le faire. Donc, démo, on va faire ça nous-mêmes. Donc là, on a une super appli, il y a une page publique, une page privée, on peut se loguer avec Google, on peut se loguer avec user password, c'est vraiment très MVP, mais ça marche quoi. Et là, on a une nouvelle demande du métier qui dit « Ouais, mais je veux vérifier que ta page privée, elle fonctionne. » Et du coup, tous les soirs, je veux faire un appel HTTP pour voir la page privée. Donc, on pourrait faire un script qui va sur la page de login. Ici, là... Là... Ah oui, je suis logué. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va réexécuter juste pour être sûr. Ouais, voilà. Ok, parfait. Donc là, je vais sur la page de login, et puis alors, je pourrais aller là-dedans pour regarder le formulaire. Et dans le formulaire, on ne le voit pas très bien, mais en fait, il y a un input caché CSRF pour aller le lire, et puis je fais un post, j'obtiens une session, puis machin... Mais bon, c'est un peu pénible. Du coup, j'aimerais bien que tu me fasses une API un peu plus simple pour que je puisse appeler ta page privée et la voir. Et donc ça, on va le faire avec une authentification particulière pour les robots. Donc, ça, on le fait avec un filtre. Ici, on va créer un nouveau filtre. Un robot authentication filter. Ok. Donc là, si vous vous rappelez, c'est un once per request filter. On implémente les méthodes, fine. Il faut qu'on le mette dans le security config. Donc, on va le faire ici. Ça, c'est un robot authentication filter. Il ne fait rien. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On a dit 1. Décider. 2. Authentifier. 3. Next. Donc, next, c'est facile, on sait comment faire. Request. Response. Ok. Décider, on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va se concentrer sur l'authentification. Donc, l'authentification, comme je suis vraiment très original et que c'est plus facile pour une démo, on va encore utiliser des headers. Et on va utiliser un header robot password. Ça, c'est le robot m'envoie un secret, pour ne pas l'appeler password. Il m'envoie un ex-robot secret, un header, et on veut vérifier que ça vaut beep boop. Ça, c'est le mot de passe secret du robot. Object equals. Et donc, si c'est différent, pas d'accord. Si c'est pareil, ok. Donc, pas d'accord, ça, on sait faire. On l'a déjà fait avec l'interdit filter, c'est globalement ça. Donc là, c'est interdit, mais on va dire plutôt que dire c'est interdit, on va dire vous, je ne sais pas quoi, does not compute. Et puis, on met un robot parce que vraiment c'est important. Voilà. Donc là, si on me passe un header ex-robot secret qui vaut beep beep, je rejette la requête. Maintenant, si c'est ok, il faut authentifier. Donc là, on va créer un nou, un nouveau, un nouvel objet authentication. On va l'appeler robot authentication token. Les sous-classes d'authentication en Spring Security, elles s'appellent toutes tokens par convention. C'est parfois un peu curieux parce que tokens sont utilisés dans d'autres... Par exemple, en OAuth, il y a des tokens, mais ce n'est pas les mêmes tokens que ça. Bon. Il se trouve que c'est une convention, on les appelle tokens. Très bien. Créons la classe. Cool. Et ça, on a dit, ça doit être une authentication. Le problème, c'est que si j'implémente l'interface authentication, j'ai quand même plein de méthodes à implémenter. Et la plupart, c'est nulle et ça ne m'intéresse pas. Elles sont vides, les détails ne m'intéressent pas. Donc, Spring Security vous file une classe abstraite d'un peu plus haut niveau, l'Abstract Authentication Token, où je n'ai que deux méthodes à implémenter et le constructeur. Constructeur. Voilà. Là, je vais faire un constructeur. Il appelle le constructeur du parent qui a des autorités, des rôles si on veut. Donc, on va dire que mon robot, c'est un robot. Très original. Bon bah, credentials, on a l'exté nulle, donc on peut le laisser à nulle. Et le principal, ici, on va dire que c'est Madame Robot. Voilà. Et maintenant, il ne faut quand même pas oublier de lui dire que ça, il est authentifié. Donc ça, je pourrais dire, « setAuthenticatedAtrue », ça c'est une possibilité. Ou alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est avoir des objets immutables que je suis sûr que personne ne peut me changer. Donc ici, je viens lui prendre les méthodes sur l'authentification. « isAuthenticated », c'est toujours vrai. Parce que c'est moi qui les crée, je sais qu'ils sont authentifiés. Et si quelqu'un essaie de changer le statut d'authentification, « my auth status, please ». Donc là, un objet RobotAuthenticationToken, quand il est créé, c'est toujours Madame Robot et elle est toujours authentifiée. Ça tombe bien, c'est moi qui l'ai créé dans mon filtre, donc je sais que quand je le crée, Madame Robot est authentifiée. Très bien, on retourne dans notre filtre, dans RobotFilter. On l'a créée, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est l'authentification. Eh bien, on va le mettre dans SecurityContextHolder. « getContext ». Alors, je pourrais changer l'authentification, ce qui est plutôt recommandé, donc on a dit qu'on veut rester plutôt immutable. Donc la façon de faire le plus immutable possible ici, c'est dans le SecurityContextHolder, on peut créer un nouveau contexte. C'est un new contexte. Ce nouveau contexte, on lui met l'authentification. Donc je crée quelque chose de nouveau et j'assigne, je change le contexte. C'est plutôt comme ça que Spring Security fait et a des choses pour vérifier si le contexte a été changé, etc. sans voir l'authentification dedans. Ok, donc si j'ai le bon mot de passe, je crée un robot authentication token, je le mets dans le contexte et j'ai bien une authentication et j'appelle le reste de la chaîne. On va voir comment ça se passe ce truc-là. si c'est un script, on a dit qu'il va appeler, donc on va l'appeler depuis le terminal, la page privée et ex-robot secret, c'est bip boop. Si tout marche bien, hello madame robot, you are on the private page. Donc on voit bien la page privée et si j'envoie bip bip, it does not compute. Interdit. Ok ? Donc ça, ça marche. Le problème, c'est qu'encore une fois, on a pété notre appli parce que mon browser, il ne sait pas envoyer des headers et donc du coup, dans mon filtre, quand j'obtiens le header x-robot secret, il est nul et nul, ça ne vaut pas bip boop. Donc j'ai cassé mon appli. Et c'est là que le step de décision est un step important. En fait, est-ce que ça, c'est vraiment une requête qui doit être authentifiée par le mécanisme du robot ? Ça dépend du header. Est-ce qu'on m'a passé un header ? Si oui, c'est que je dois vérifier son contenu. Sinon, c'est que c'est une des requêtes normales qui vient d'un utilisateur normal du browser. Donc là, on peut obtenir les headers, par exemple. On les met dans une liste. Non. Import. Yes. Si ça contient x-robot secret, par exemple. Donc, si ça ne contient pas x-robot secret, c'est que c'est une requête du browser ou une requête normale, enfin pas une requête que je cherche à authentifier. Et bien là, filter-chain, do-filter, requête-réponse. Je laisse passer. Ça ne m'intéresse pas. Et je retourne pour être sûr que le reste ne se fasse pas. Et peut-être pour la... Oups. Pour la... Celui-là. Oui. J'en fais un field. Robot header. Et on veut les deux occurrences. Et on veut... Ah... IntelliJ. Field declaration. Voilà. Donc, si ça ne contient pas le robot header, où est-ce qu'il me l'a... Il me l'a initialisé, vous le voyez vous ou pas ? Bien. Ex-robot secret. Yes. Ok. Donc, si ce n'est pas une requête de robot, je ne fais rien. Donc, je relance, je vérifie quand même que je n'ai rien pété. Comme je n'ai pas de test. Ok. Donc, là ici, ma page est de retour. Elle fonctionne. Et ici, bip boop. J'ai la page avec madame robot. Bip bip. Ça ne marche toujours pas. Et tout ce que fait Spring Security, pour vous loguer là, eh bien, en fait, c'est ça. Globalement, c'est peut-être deux classes qui s'appellent différemment, etc. Mais c'est ça qu'il fait dedans. Il crée une authentification. Il vérifie les credentials. Il crée une authentification. Il la met dans le security contexte. Un petit caveat qui est important à savoir, et c'est arrivé, ça fait un an maintenant, depuis six mois, depuis Spring Security 6, depuis Spring Boot 3, si vous faites ça, il ne va pas le mettre dans votre session. Avant, par défaut, ça sauvegardait ça dans la session. Donc, si je faisais une requête de madame robot ici, le framework me renvoyait à un cookie de session. Et du coup, je pouvais le réutiliser sans avoir à passer mon mot de passe à chaque fois. Il le fait plus. Si vous voulez le faire, il faut être explicite. Donc ça, je vous invite à aller voir la doc, notamment dans les histoires de migration depuis Spring Security 6. Waouh, Internet est heureux aujourd'hui. Donc ici, je crois que c'est à partir de 5.8 que c'est arrivé. Update password encoding. Non, c'est peut-être pas ça. J'ai peut-être dit une bêtise. Bon, il faut creuser dans la doc, mais ici, là-dedans, vous avez un truc qui dit, attention, pour la session, il faut la sauvegarder explicitement. Et globalement, vous avez besoin d'un http session repository, quoi. Vous avez besoin d'un truc comme ça. Vous pouvez en faire un ici. Vous avez besoin d'appeler save. Ici, ça prend le contexte, la requête, la réponse. Et là, ça me crée un objet de session, et ça me stocke, etc. Avant, il n'y avait pas besoin de le faire. Ok ? Très bien, très bien, très bien. Ouh. Yes. Est-ce qu'on fait un man-in-the-middle qui lit la requête et qui prend le password dans le header ? C'est comme dans le formulaire ici. Globalement, quand on se logue là, ici, quand on fait un... Je ne sais pas si ça tourne, ce truc. Quand on vient ici et qu'on se logue avec le username password, je peux lire la requête. Il faut appliquer de la sécurité saine. Donc, quand vous faites un formulaire comme ça qui va faire transiter des mots de passe en clair, il faut les mettre derrière du HTTPS. Il ne faut pas utiliser un mot de passe en clair dans votre base de données. Il ne faut pas les stocker en clair. Et pour faire un robot account qui a le droit d'accéder juste avec un header, plutôt pas utiliser un header. Il faut utiliser un vrai protocole, utiliser OAuth avec un client credentials grant ou utiliser des certificats. Utiliser quelque chose d'un peu plus sécurisé. Là, on est en train de montrer comment fonctionne Spring Security. Faites ça chez vous, mais ne faites pas ça en prod. On est d'accord ? Très bonne question. Ok ? Bien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un filtre qui produit une authentification, qui lit la requête, qui vérifie les credentials, qui crée l'authentication, qui la met dans le security contexte et qui appelle la suite. Et c'est ça que fait Spring Security pour vous. Donc là, ça fait quand même 1h20 qu'on est là. Moi, en général, ça me... Donc là, si vous avez besoin de vous étirer un peu... Ah oui, avant le déjeuner, c'est plus facile, effectivement. Donc, je ne vous fais pas faire du stretch et tout, on va dire que vous êtes encore bien vifs et que vous êtes prêts à continuer à coder et à faire du Spring Security. Ça vous va ? Allez. Donc, on a vu les filtres, on a vu les authentication. Et quand je vous ai parlé des authentication, je vous ai dit, oui, isAuthenticated, c'est toujours true, il n'y a jamais de credentials dedans, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas vrai. J'ai un peu simplifié pour parler de ça. En fait, ces objets Authentication, c'est pas juste... Ça ne fait pas que représenter... Dans le framework Spring Security, ça ne fait pas que représenter la personne ou l'entité authentifiée. Ça représente aussi une requête d'authentification. Donc, par exemple, quand je me log avec un mot de passe, username, password, et bien le framework crée un username, password, authentication, token avec mon username, mon password dedans et c'est tout. Et donc, c'est une requête. Et il vérifie cet objet-là. Si le mot de passe est bon, si l'utilisateur existe, etc. Il recrée un username, password, authentication, token avec, là, isAuthenticated, la true, avec, je ne sais pas quoi, mon nom, ma date de naissance, mes infos, pas juste la requête. Et cette transformation, ça se passe dans un Authentication Manager. Donc, en fait, les objets Authentication dans Spring Security, c'est une requête d'authentification ou le résultat d'une requête d'authentification qui a réussi. Donc, au départ, ça fait un objet pas authentifié. Et si ça réussit, ça me fait un objet authentifié. Donc là, dans le username, password, authentication, token, j'ai les user details, mais j'ai aussi mes rôles, etc. Et tout ça, ça se passe dans l'Authentication Manager. Si l'Authentication Manager n'a pas réussi à me loguer, il envoie une exception. Et puis, du coup, en fonction de comment j'ai configuré Spring Security, ça me renvoie, par exemple, à la page de login, ou ça m'envoie une 403 ou une 401, peu importe. Et l'Authentication Manager, il y en a plusieurs implémentations, mais celle à laquelle vous allez vouloir toucher, c'est le Provider Manager. Provider Manager, c'est complètement tarte, c'est une liste de classes AuthenticationProvider. Les AuthenticationProvider, en gros, ils voient un objet Authentication arriver, ils disent, je sais le traiter ou pas, si je ne sais pas traiter, je ne fais rien, je renvoie nul, en disant, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre AuthenticationProvider qui sait faire quelque chose de ça. Ou alors, il sait le traiter et il regarde les credentials et il dit, ah, ça c'est user, son mot de passe c'est password, ça correspond à ce que moi j'ai dans ma base de données, ok, je crée un username, password authentication token pour user. Ou alors, tu m'as envoyé user et toto, ce n'est pas le bon mot de passe, j'arrête la requête, parce que je pense que c'est quelqu'un qui sait de se logger avec des mauvais credentials. Ou alors, le compte est verrouillé, ne passe pas à la suite, ce n'est pas la peine. Ou surtout, je ne veux pas que par accident, il y ait quelqu'un d'autre qui dise que tu es logué derrière. Donc, il peut envoyer trois trucs, soit une Authentication, soit une AuthenticationException, soit nul si il dit, je ne sais pas, je délègue à la suite. Donc, à quoi ça sert ça et pourquoi c'est intéressant ? Et bien, pour ça, on a un cas d'utilisation supplémentaire. Donc, on a notre appli maintenant, elle a une page publique, une page privée, on a des robots qui peuvent envoyer bip-boup et tout pour voir la page privée, génial. Et du coup, maintenant, il nous faut un administrateur pour ce site, parce que quand même, il y a beaucoup de choses à administrer. Et donc, l'administrateur, c'est Daniel, c'est un type super sympa, il est gentil, il a des très beaux cheveux, mais il a une mémoire pourrie et il n'arrive pas à se souvenir de son mot de passe. Donc, du coup, pour Daniel, on va faire un truc. On va dire que quand c'est Daniel qui essaie de se loguer, on ne vérifie pas le mot de passe et on laisse passer. Donc, encore une fois, monsieur là-bas, il va me dire, ne faites pas ça en prod, je suis d'accord avec lui. Mais c'est juste pour vous présenter comment on pourrait faire ça. Donc, comment on pourrait le faire ? Déjà, si on prend ce qu'on a appris avant, on ferait un filtre. Donc, je fais un filtre, quand c'est un post sur login, je regarde le username, je le sors. Si c'est Daniel, je le traite. Sinon, je laisse les autres fils traités, etc. Mais là, du coup, il faut que je me mette avant le filtre authentifique. C'est compliqué. Il faut que je tripote la requête et tout. Ça fait pas mal de travail. Alors que Spring Security fait déjà ça pour moi. Il fait déjà l'extraction du mot de passe et du username. Il sait déjà sur quelle requête il faut regarder. Et donc, je peux bénéficier de cette extraction de mot de passe, de tout ce que fait Spring Security, en créant mon propre Authentication Provider, qui va travailler que sur des objets Authentication. Donc, créons un Daniel Authentication Provider. Donc, ça, ça doit implémenter Authentication Provider. Voilà. Donc, c'est un truc pas très compliqué. Il y a deux méthodes. Donc, il dit déjà quel type d'authentication je vais regarder. Donc, ça, c'est juste pour quand je me log avec username mot de passe, pas quand je me log avec Google, par exemple. Donc, ça, c'est que pour les Username Password Authentication Token. Donc, cet Authentication Provider-là, il va juste regarder les Username Password Authentication Token. Mais il pourrait en regarder d'autres si on voulait. Là, c'est juste pour login username mot de passe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc, comme je vous ai dit, Spring Security, c'est pas hyper type safe. Là, c'est genre, il y a une classe qui rentre, je dis oui, je dis non. Et si c'est oui, du coup, le framework me donne la garantie que ça, ça va me matcher ce truc-là. Donc là, ici, ça sera un Username Password Authentication Token. Si j'essaye de le cast en autre chose, ça va exploser. Mais ça, c'est parce que c'est implémenté avec discipline. Mais en gros, le type ne me dit rien sur ce qui arrive là-dedans. Ça aurait été plus sympa de dire que ce truc-là, c'est un Authentication Provider de Username Password. Malheureusement, ça vient de 2004 et du coup, on est rétro-compatible sur les API de 2004. Donc, ici, peu importe, c'est une Authentication. Il se trouve que c'est un Username Password Authentication Token. Ça ne nous embête pas plus que ça. On va obtenir les credentials. Ici, je sais que c'est un mot de passe. C'est pas le mot de passe qu'on regarde, c'est le nom. Donc, on regarde le nom et on va dire si c'est égal à Daniel. Ok. Sinon, je ne sais pas traiter. C'est un autre user qui essaie de se loguer avec un vrai mot de passe. Donc, si je ne sais pas traiter, je return null et je laisse le reste du framework essayer de traiter. Mais moi, je ne sais que j'irai Daniel. Et donc, si c'est Daniel qui essaie de se loguer, on va créer un user Daniel. Il se trouve que ce constructeur-là a besoin d'un mot de passe, mais on s'en fiche, il va être effacé. Et Daniel, il est user et il est admin. Ok. Build. Ça, c'est Daniel. Et du coup, on return un username password authentication token qui est authentifié. Donc, lui, il prend un principal, c'est la personne qui est authentifiée, c'est Daniel. Il prend des credentials. Comme je vous ai dit, ça va être effacé. Donc, ici, je peux mettre null. Et des autorités, mon objet user, il a déjà des autorités. Donc, je reprends, je les copie, quoi. Ok. Si c'est égal à Daniel, pardon, pas à name. Voilà. Donc, si la personne qui essaie d'authentifier avec username mot de passe, c'est Daniel, eh bien, je le log et c'est un user, un admin. Sinon, je laisse faire le framework. Donc ça, il faut l'enregistrer dans ma... Enfin, il faut l'activer dans ma configuration. Ici, c'est authentication provider, un new Daniel authentication provider. Ok. Et donc, si j'exécute ça, là, il n'y a pas d'ordre à mettre. Il va mettre les vôtres par défaut en premier. Et que je viens sur ma page de login, là, voilà. J'essaie de me loguer. Daniel. Hello, Daniel. Pas de problème. Bon, par contre, je ne sais pas pourquoi il me... Ouh, j'ai dû faire une bêtise sur ma... Ici, là, je crois que j'ai fait une bêtise ici. Voilà, j'ai effacé l'input CSRF. C'est pour ça que je n'arrive plus à me loguer. Peu importe. On lance. C'est mon logout qui explose. Mais maintenant, ça devrait remarcher. Donc là, on refait la démo avec Daniel. Voilà. Donc Daniel peut se loguer. Par contre, user, si je mets foobar comme mot de passe au lieu de mettre password, ça continue à fonctionner comme ça fonctionnait avant. Parce que mon authentication provider, il ne gère que Daniel. Et si je mets toto, il n'y a pas de toto. Donc pareil, il continue à fonctionner comme il fonctionnait avant. Donc ça, c'est assez intéressant parce que déjà, je travaille à un niveau d'abstraction dans mon authentication provider qui est assez haut ici. Je ne vois même pas la requête HTTP. En fait, je m'en fiche de la requête HTTP. Je suis juste en train de vérifier un nom d'utilisateur ou éventuellement un mot de passe. Ou éventuellement un certificat, peu importe ce que vous faites. Ça, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, comme je ne touche pas à la requête, si je me mets à activer d'autres façons de se loguer, par exemple HTTPBasic, donc ça, c'est une façon de passer les credentials dans un header au lieu de les passer dans une requête poste. Donc si je me log ici, enfin si je relance. Maintenant, je peux accéder à la page privée en faisant HTTP 8080 private. et du coup, ici, je peux faire off user password. Donc là, il me renvoie la page pour user. En passant, si on regarde en verbe, ici, mon authentification est passée ici. J'ai encodé en bas 64 le user password. Eh bien ici, ça marche aussi pour Daniel. Pareil, peut-être que le point virgule ne va pas aimer, mais voilà, comme ça. Eh bien, Daniel, il peut se loguer aussi comme ça. Et là, je n'ai rien eu à faire. Je n'ai pas eu à changer. Ah ouais, mais non, maintenant, l'authentification, elle est dans le header, elle n'est plus dans le body. Donc, je n'ai pas fait un filtre et je travaille que sur le mot de passe. Plus simple. En plus, lui, il a plein de goodies. Il me fait de l'observabilité. Il me fait, par exemple, le provider manager, là. Il fait des événements. Donc, je peux écouter les événements qui sont faits. Lui, il me fait des événements de type Application Listener. Il me fait des événements de type, par exemple, Authentication Success Event. Il y a aussi des Authentication Failure Event, évidemment. Donc, ça, AuthEventListener. Donc, je crée un truc qui va écouter les événements d'authentification. Ça, c'est une interface simple. C'est une interface fonctionnelle qui prend un événement et qui fait un side effect. Et donc là, je pourrais dire, l'authentification, c'est Event.GetAuthentication. Et puis, je vais prendre ma classe. ClassName, c'est Event.GetAuthentication.GetClass.GetSampleName. Pour ça, je peux voir le type d'authentification. Et là, je peux le loguer. Alors, quelqu'un s'est authentifié, donc on est content. Tadam ! Et on va dire, machin s'est authentifié. AuthenticatedAs pour son S. Et on lui donne la classe d'authentification qu'il a utilisée. Et on va sauter une ligne aussi. Donc, Auth et ClassName. Et donc là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir des logs en plus. Si j'avais fait un filtre, je n'aurais pas ça. Là, je me plug directement dans le système d'événements. Donc là, UserPassword, je m'authentifie. Super. Logout. Si je me log in avec Google. Voilà. Et ici, je viens voir dans mes logs. Donc, j'ai affiché le nom entier. Bon là, c'est un peu illisible. Si je fais Authentication, je vais prendre juste le nom de l'authentification. On va refaire. Ici, super. Private. User. Password. Ou Daniel. Daniel, puis n'importe quoi. Ou avec Google. Hop. Et bien ici, il m'a dit, user s'est authentifié. C'était un username password authentication token. Daniel s'est authentifié. C'est un username password authentication token. Et 1, 1, 2, 5, 0, 3, 3, 0, 9, 3, 6. Bon, voilà. C'est authentifié. Mais celui-là, c'était un ORF2 login authentication token. Donc là, je peux voir que c'est un autre flow qui m'a authentifié. C'est le SSO avec ORF, avec Google. Et ça, je l'ai en bonus avec mon authentication provider. Je n'ai pas besoin de faire des trucs en plus dans un filtre, par exemple. Parce que mon robot, à l'inverse, on a fait un filtre. On n'a pas utilisé un authentication provider. Donc, si je fais X robot secret bip boop là, j'ai toujours madame robot. Par contre, il n'y a rien qui s'affiche là-dedans. Parce que je n'ai pas utilisé toute la mécanique d'authentication provider qui est câblée pour moi. Ok ? Ok. Du coup, les authentications, c'est des requêtes d'authentification. C'est un sac de username et mots de passe, si vous voulez. Enfin, de credentials. Ça peut être un token. Ça peut être un certificat. Ça peut être un mot de passe. Ça peut être un challenge. Ça peut être plein de trucs. Ou c'est le résultat d'une authentification réussie. C'est-à-dire que j'ai vérifié les credentials qu'on m'a passées. Ils sont bons. Du coup, je donne un peu plus de données au développeur final qui va l'utiliser avec la date de naissance, l'email, etc. Ok ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Oui ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc là la question c'est, je vais faire deux security filter chains, je vais faire une chain pour l'API et puis une chain globale. Et je veux que dans ma chain pour l'API, j'ai que un certain authentication provider qui soit utilisé. Donc déjà, si je fais une deuxième filter chain et que j'ajoute un provider, il va utiliser que le provider qui est là, mais c'est un petit peu sux, c'est que je vous dis ça, ça va dans un provider manager, ici là. Et le provider manager, il a un truc un peu particulier, c'est qu'il a un parent. Et donc du coup, il essaye d'authentifier avec tous les authentication providers que vous créez vous-même. Et s'il n'y arrive pas, il délègue aux parents. Et le parent, malheureusement, il y en a un qui est fait par défaut dans Spring Security. Donc si vous faites des trucs du genre security configuration, si vous providez un user detail service, là, en fait, lui, il va créer un authentication provider pour user name password. Il va le mettre dans le parent de façon à ce que ça s'applique à toutes les filter chains, par défaut. Donc là, si tu veux sortir de ça, le plus simple, c'est de dire ici que tu vas mettre à la main ton authentication manager. Donc là, tu fais un new provider manager et après, si tu fais un provider manager, ici, il faut que tu câbles les authentication providers que tu veux dedans. Daniel Authentication Provider. Puis en plus, si tu veux bénéficier du reste de la mécanique, c'est-à-dire par exemple des events, du coup, tu es obligé de mettre un publisher. Puis en plus, si tu veux un authentication manager, tu es obligé de le construire toi-même, tu es obligé de faire des trucs à la mano. Là, si tu fais plusieurs filter chains, tu ne peux pas t'en sortir. Mais bon, c'est des cas d'utilisation un peu plus avancés, quoi. C'est un peu plus... Ok, d'autres questions ? Oui ? Comment on pourrait transformer la partie de l'aider pour le robot en utiliser une authentication provider pour le robot ? Excellente question. Comment on peut transformer notre robot authentication filter en ce truc-là avec des authentication managers ? Ben, faisons ça. Excellent, bravo. Oh ! Tu as vu le talk ? Donc, c'est un peu... Ça va être une introduction où on va regarder les configureurs derrière. Donc, on va aller un petit peu vite pour refactorer ça et utiliser le provider manager, comme on a vu. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut ? Ben déjà, il va falloir qu'on ait dans ce truc-là un... Ouais, final. Un authentication manager. Et puis, pour l'instant, on va le mettre à nul. Peu importe. Ou même, on peut... Ouais, bon, on verra. Et du coup, ici, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose. Et on va faire authentication manager authenticate de quelque chose. Et ça, ça va être dans un try-catch, quoi, globalement. Si ça compile pas, il veut pas me faire un try-catch, donc on va mettre nul. Si je peux taper. Nul, voilà. Try. Try. Come on. Come on. Voilà. Donc, en gros, on va faire à peu près ça. Et puis, si ça marche, on va le mettre dans le security context, ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Déjà, il faut qu'on ait un authentication provider qui sache travailler avec les robot authentication token. On va changer un peu notre robot authentication token, parce que maintenant, ils sont plus tout le temps authentifiés. Il faut que ça représente une requête, ou que ça représente un truc, une authentification qui a réussi, avec le bon mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se créer deux méthodes factory, robot authentication token. Par exemple, une auth request, avec un mot de passe. et peut-être un qui soit public static robot authentication token, et l'autre qui est une authenticated. Quand on est authentifié, c'est comme ça. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va capturer le mot de passe dans le constructeur. Return un new robot authentication token de password. On va changer notre constructeur pour qu'il l'utilise. Yeah, fine. Ce password, on va en faire un field. Donc ici, on va juste return la même, mais avec un mot de passe nul. Je vais passer mon constructeur en privé. Donc là, je change un petit peu mon API pour que ça soit un peu clair que, en fait, je ne veux pas faire fuir le truc genre « Ah oui, mais quand je passe un mot de passe, c'est que je ne suis pas authentifié. » Non, c'est bon. Soit c'est une requête, soit c'est authentifié. Comme ça, le détail de comment je stocke mes trucs à l'intérieur est caché pour les utilisateurs. Donc j'ai des autorités, des passwords... Pardon, si password est nul, ça veut dire que je suis logué, donc je fais bien le rôle robot. Sinon, authority utils... Non, authority. Je ne suis pas logué. Si mon password est nul, je n'ai pas d'autorité. Donc c'est nul. Très bien. Et enfin, credentials, c'est le password. Je peux spécifier un peu le type parce que je sais que c'est une chaîne de caractère. C'est un type plus spécifique, donc j'ai le droit de faire ça. Et is authenticated, c'est quand le password est nul. Ok. Donc maintenant, je sais faire représenter un robot authentication token qui est une requête d'authentification ou un robot authentifié. Du coup, je peux créer un robot authentication provider qui va travailler avec ça. Ça, ça, c'est Implement Authentication Provider. Ça, ça ne fonctionne que sur les robots authentication token. Class 1. Voilà. Et du coup, ici, authentication, c'est un robot authentication token. Et donc, du coup, je peux faire if auth request.getCredential equals bitboop. Ça, c'est bon. C'est logué. Donc, je peux return un robot authentication token.authenticated. Et sinon, je... En fait, c'est qu'on m'a passé un mauvais mot de passe. Donc, je vais throw un new authentication exception. Donc, ça, c'est une classe abstraite. Il faut que j'en choisisse une sous-classe, plutôt. Si vous allez voir Authentication Exception et que vous regardez les sous-classes, assez vite, au début, vous voyez BadCredentials. Là, comme on passe un mauvais mot de passe, on va utiliser BadCredentials. New BadCredentials Exception. You... C'est pas... Madame Robo. Robo. Ah ! Ok. Ok. Donc là, on a un robot authentication provider qui sait transformer des trucs non authentifiés... Enfin, des robots authentication tokens non authentifiés en version authentifiée. Donc, on peut l'utiliser dans le filtre. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ? On transforme notre truc là un petit peu. On dit... Je prends le header. Ça, le header, c'est le password. Ou le secret, plutôt. Du coup, on fait un robot authentication token auth request du secret. Ça, c'est le auth request. Ensuite, on fait authentication manager authenticate de l'auth request. Ça, ça me renvoie à une authentication, une successful authentication. On va l'appeler auth. Pourquoi on l'appelle auth ? Parce que c'est ça, en fait. C'est la même. Au lieu de la créer, au lieu de la créer, art coder comme on fait ici, c'est l'authentication manager qui la gère. On n'a plus besoin de faire ça. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on gère, c'est les cas d'échec. Donc, ici, ça, ça m'envoie une authentication exception si le mot de passe est mauvais. Donc, on va le faire ici. Try catch. Try. Donc, si ça fail, si je n'envoie pas la bonne, le bon, enfin, si je ne reçois pas les bons credentials, ça fait une authentication exception. Et on va utiliser son erreur, l'erreur que j'ai faite. Hop. Super. Donc, on a changé ça et on utilise un authentication manager qui prend une requête d'authentification, qui produit une authentification, qui la met dans le contexte, ou qui rejette la requête si l'authentification est incorrecte. Maintenant, il faut qu'on règle ce problème de l'authentication manager. Donc, pour avoir des événements en plus. Ça, c'est un peu plus compliqué. On va commencer... Pourquoi ? Ah oui, parce que je l'ai mis final. Hop, 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 voilà. On va créer un constructeur qui prend un authentication manager. On va voir d'où il l'obtient. Dans la security configuration, maintenant, on va prendre notre filtre, là. Voilà. Ça va un peu vite, mais on est juste en train de bouger des trucs. Du coup, lui, il lui faut un authentication manager. Avant d'aller voir quel est le bon qu'on prend, on va en créer un à la manu. On va faire un nouveau provider manager qui prend un robot authentication provider. OK. Ça, c'est l'authentication manager pour ce filtre uniquement. Et si je veux des événements, il faut que j'aie un authentication event publisher. Ça, c'est câblé pour moi si j'utilise le bon off manager. Mais si je le fais à la main, il faut que je le câble à la main. Bon. Fine. On verra après comment on simplifie un peu ça. Donc, déjà, j'ai mon filtre. Je lui passe l'authentication manager. Donc, lui, il utilise que le filtre du robot. Il ne va utiliser que le robot authentication provider. Et du coup, ça, c'est robot filter. OK. Et donc, là, si j'ai rien... Enfin, si j'ai fait mes câblages vite mais bien, je réexécute ça. OK. On vérifie qu'on n'a pas pété l'appli normale, quand même. Donc, ça, c'est mes tests automatisés. Mais il faut que je tape sur mon clavier pour que ça fonctionne. Faites ça en prod et voilà. Donc, là, si je tape Bip Boop, Internal Server Error. Donc, ça ne va pas, ça. Get class because authentication is null. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je n'ai pas fait le bon robot authentication. Ah oui. Si j'authentifie null, ça ne va pas. J'ai gardé mon vieux code de démonstration. Pardon. Donc, on re-exécute. Voilà, Bip Boop. Hello Madame Robot. Ça, ça fonctionne encore. Et du coup, dans les logs, maintenant, Madame Robot s'est authentifié autant que Robot Authentication Token. Et pareil, maintenant, si je fais Bip Bip, ça ne va pas, ce n'est pas Madame Robot. Ouais. Je n'ai pas vérifié le mot de passe. Je fais une host request avec... Je fais une host request avec... Non, avec le... Ouais, si je fais... Alors, je ne sais pas comment... Peut-être ex-robot secret comme ça, là. C'est-ce qu'il fonctionne. Non, il me dit unauthorized. Mais ça, ce n'est pas... Je ne sais pas comment je peux utiliser... Alors, HTTP, localhost, 80, 80, private, header, ex-robot, secret, comme ça. Non, il n'arrive pas à m'authentifier. Non, tu fais un request de nul. Tu n'as pas de la l'heure dans le header ? Là, je fais la host request de secret. Je prends le header, là. Alors, si tu mets nul, en fait, c'est déjà attrapé par ça. C'est comme s'il n'y avait pas le header. Donc, il dit non, tu n'as pas le header. Donc, je ne sais pas t'authentifier, là. Si tu ne me passes pas de mot de passe, ça vérifie. Je ne crois pas qu'il le mange. Il faudrait que je regarde. Par contre, si je passe... Bip, là. Ce n'est pas Madame Robot, là. Ouais. Et alors, ça, ça vaut ce que ça vaut. Ça marche. C'est bien câblé comme il faut. Maintenant, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est cette histoire de provider manager que j'ai fait à la main où j'ai dû câbler mon authentication provider. En plus, là, je n'ai pas l'observabilité qui est shippée avec. J'aimerais bien avoir le même authentication manager que le reste de la filter chain. Pour faire ça, il faut créer une nouvelle classe et on va créer ce qu'on appelle un configureur. En fait, chaque fois que vous faites une de ces méthodes-là, form.login, waouh, hello IntelliJ, même authorizeHTPRequest, pas ceux-là, mais ceux-là, qui font plein de choses pour vous, derrière, il crée un OAuth2LoginConfigureur. Il crée un machin configureur. Si c'est HTTPBasic, il crée un HTTPBasicConfigureur. Et c'est cette API-là, c'est ces sous-classes-là, qui ont la responsabilité d'enregistrer les authentication providers, d'enregistrer les filtres, etc. Donc on va le faire. RobotConfigureur. Donc ça, ça doit extend abstract HTTPConfigureur. Et ça, c'est un robotConfigureur, de robotConfigureur, HTTPSecurity, si je ne me suis pas planté. Et donc ça, lui, il y a deux méthodes importantes pour vous, c'est init et configure. En fait, le cycle de vie de comment il fait ça, c'est qu'il va prendre tous les configureurs dans la chaîne, il va appeler init sur chacun. Donc là, c'est là qu'il enregistre, en fait, les objets qui n'ont pas de dépendance. Donc typiquement, notre authentication provider, il dépend de rien, on va l'enregistrer là. Une fois que tout est initialisé, il va appeler configure sur tous les configureurs de la chaîne. Et là, c'est là qu'on met les objets qui ont des dépendances. Donc par exemple, notre filtre, il dépend de l'authentication manager, on va l'enregistrer là-dedans. Et du coup, c'est ce qu'on fait là. Donc ici, on a builder, c'est HTTP, c'est le même que HTTP avant. Donc on peut mettre un authentication provider. Voilà. Et dans configure, il faut qu'on mette le filtre. Et du coup, il faut qu'on crée un new robot authentication filter, il faut qu'on lui passe un authentication manager. Où est-ce que j'obtiens le authentication manager qui est configuré pour la chaîne ? Eh bien, ici, il y a un machin qui s'appelle des shared objects. Donc en fait, si on veut, Spring Security a réinventé à peu près tout Spring, mais scopé à Spring Security. Donc ça, c'est l'application contexte de ma security filter chain, ces shared objects. Donc là, je peux obtenir l'authentication manager qui est configuré pour ma chaîne. Si j'essaye de le faire dans init, il n'est pas encore initialisé, parce que les gens ont encore le droit d'enregistrer des providers. Quand ils ont enfin tous enregistré les providers, ils créent l'authentication manager et ils le mettent dans les shared objects. Donc off manager, il est là. Donc ça, c'est mon filtre. Eh bien, ici, http.addfilterbefore, celui-là, avant authorization filter.class. Top. Ok. Et donc, dans la security configuration, on laisse tomber tout ce truc-là, et on fait http.apply un new robot configureur. Comme ça. Alors, en fait, et j'enlève le robot filter parce que je n'en ai plus besoin ici, donc je vérifie quand même que ça marche, que je n'ai pas oublié un truc. Apparemment, j'ai oublié un truc. biname, nanananana, fail to instantiate security filter chain, filter, authentication filter, does not have a registered, oh, j'ai pas dû faire un add filter before. Lui, si, alors, interdit filter, my bad. Donc, dans mon configureur, je pense que j'ai pété un truc avec mon configureur, on va voir. Ça a l'air assez, effectivement, assez le cas. Donc, dans mon configureur, apply, pas apply, pardon, configureur, lui, il a init, il met un authentication provider, et il crée un filter before authorization, pas authentication, oulala, pas bien, pas bien. Authentication filter, c'est une classe de base qu'on utilise pour implémenter des authentication filters, pas l'authorization filter. OK, madame robot, bip, boop, boop, c'est pas madame robot, bip, boop, c'est madame robot, et effectivement, là, mon CSF token est, voilà, user, password, voilà, ça, ça marche encore, et du coup, ici, on a bien madame robot, user qui est fait. Donc, en quoi c'est intéressant, ça ? Donc, ça, c'est l'API que vous utilisez pour pas avoir à câbler les trucs vous-même, enfin, à câbler moins de trucs vous-même, pas l'authentication manager. Et, en fait, en quoi c'est intéressant de connaître ça ? Bah, c'est parce que tout Spring Security est construit comme ça. Et donc, si vous êtes curieux et que vous voulez savoir comment ça marche, ce HTTP basique, et qu'est-ce que j'envoie, et qu'est-ce que je peux customiser, et bien, vous pouvez aller voir, ici, HTTP basique, et vous pouvez aller voir la doc qui peut être un peu absconce, ou vous pouvez aller voir le configureur lui-même. Ce HTTP basique configureur, si vous lisez la Java doc, il vous dit, je vais créer un filtre Basic Authentication Filter. Ah bon, bah c'est là-dedans que j'ai mon comportement. Donc, dans DoFilterInternal, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il convertit. Alors, comment il convertit ? Bah, il convertit avec un Basic Authentication Converter. Lui, ça prend le header autorisation, ça vérifie, ça coupe en machin, ça enlève le authorization, ça décode le token, etc. Donc, je peux voir comment ça fonctionne. Pareil, si je veux voir OAuth to Login, ici, je peux regarder le Login Configureur, je peux regarder la Java doc, les fields qu'il enregistre. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Java doc. Si je veux voir quel Authentication Provider, pardon, quel Authentication Provider il enregistre, je peux chercher les Authentication Provider. et ici, je vois qu'il m'enregistre des OAuth to Login Authentication Provider et des OIDC Authorization Code Authentication Provider. Si je regarde OAuth to Login Authentication Provider, je regarde, il y a quoi ? Il y a un User Service. Donc là, je peux customiser la façon dont je charge mon utilisateur à partir du token avec ce User Service. Et c'est comme ça que je peux découvrir un peu comment les filtres sont faits, quels sont les filtres qui sont utilisés, qu'est-ce qui est fait dans le filtre et où est-ce que je peux mettre mon doigt pour dire « Ah, bah ouais, je reçois un token JWT et je veux extraire le truc pour… » Je veux extraire le claim qui s'appelle « Groups » pour en faire les autorités. Et bien, « Ah, c'est là que j'obtiens mon token, c'est là que je peux sortir… » « Ah, bah oui, il y a ce truc-là, le machin JWT Authorities Claim Mapper. » Et c'est ça que je peux changer. Un truc que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer ici, mais là, il fait quand même beaucoup de choses pour vous, le configureur. Et du coup, si vous voulez bénéficier de tout ce qui est fait, parce que par exemple, il fait un filtre et il passe plein de dépendances à ce filtre. Si vous voulez bénéficier de tout ce qui est fait déjà, tout ce qui a déjà été configuré, vous pouvez faire un truc qui s'appelle un object post-processeur with object post-processeur. Et donc là, si vous savez que c'est un filtre, par exemple, un OAuth2, si vous voulez changer le comportement du OAuth2 Login Authentication Filter, vous pouvez l'obtenir au moment où il est créé dans... Ça, c'est pas paramétrisé, ça me renvoie un... Voilà. Vous pouvez l'obtenir au moment où il est créé pour vous dans la Filter Chain et l'augmenter. Allez, set le client de bidule. Il y a certaines propriétés qui sont très profondes et qui ne sont pas visibles dans l'API. C'est là-dedans que vous pouvez le changer. Ou vous pouvez même faire des patterns de... je le wrap quoi. Je crée mon propre filtre qui contient ce filtre et il appelle DoFilterInternal et puis il change la sortie. Ça, on fait beaucoup dans les produits commerciaux qu'on fait. On prend tout le comportement par défaut, on l'applique et puis après, on rajoute notre petite magie de mapping, je ne sais pas quoi, etc. Il y a 4 minutes. C'est déjà un peu long là. Est-ce que vous avez des questions pour finir ça ? Attends, est-ce que moi j'ai des trucs que je crois que j'ai fini ? Ah bah oui, si, peut-être les trucs à retenir. Donc les filtres, c'est là que vous faites vos décisions de sécurité. Avec les Authentication Provider, vous faites le truc qui vérifie des credentials et qui crée un user authentifié. Et attention, quand vous faites un login vraiment custom comme notre truc avec le robot, on fait un filtre avec l'Authentication Provider associé, on ne fait pas du login dans le contrôleur. Le contrôleur, ce n'est pas fait pour faire de la sécurité. Toutes les décisions de sécurité, il faut les prendre dans la Filter Chain avant. Si vous le faites dans le contrôleur, vous allez avoir des problèmes. Enfin, vous allez pouvoir hacker et réussir à le faire marcher. Ce n'est pas comme ça que c'est fait. Le contrôleur, c'est fait pour renvoyer des réponses HTTP, du HTML, du JSON, ce que vous voulez. Vous pouvez renvoyer du HTML dans des filtres. et Spring Security le fait pour vous. Là, la page, celle-ci là, ça, c'est un default login page ou je ne sais plus quoi, configureur, voilà. Donc le default login page generating filter, le HTML de la page, il est là. Donc ça, c'est possible, mais vous, il ne faut pas le faire parce que vous, vous avez les contrôleurs. Alors que Spring Security ne décide pas ce que vous allez utiliser derrière comme type de contrôleur, comme conteneur, etc. Donc eux, ils sont obligés de le faire dans les filtres pour les faire avant et savoir où sont dans le type de vie. Contrôleur, vous faites les réponses, filter, vous faites la sécurité. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions ? Et si vous n'avez pas des questions tout de suite ou que vous avez des cas d'utilisation super avancés, je suis dispo pour tout le rêve de la conférence, le mic and grid ce soir. Il ne faut pas hésiter à venir me voir avec mon laptop et puis me pousser dans un coin sur une table. Ouais, regarde mon truc, ça ne marche pas. Ça me fait très plaisir de regarder avec vous. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une manière avec Spring Security de détecter que c'est un robot qui interroge ton application ? Ça dépend du pattern du robot, mais oui, tu peux avoir un cache. Donc quand je fais ça, quand je fais cette université en trois heures, je fais un truc avec du rate limiting. Donc tu veux, tu dis, ah bah s'il y a trop de requêtes d'authentification sur tel endroit, tu peux prendre les détails de la requête, regarder l'IP et puis mettre dans un cache et dire, ah bah, cette IP, elle me tape trop. Du coup, au bout de dix requêtes en moins d'une minute, je fais truc, enfin tu vois. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de truc déjà construit pour toi. C'est à toi de faire la logique derrière. Il reste une minute, donc je vous rends une minute de votre temps. Merci beaucoup de votre attention et ce n'est plus un plaisir. Merci.